Bien le bonjour à tous, c'est le Major Pingu, espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit build sur le Titan Abyssal, donc on reprend le Titan après avoir fait un build à la con la dernière fois en cryo. Donc là le build va être baillé sur le pompe Obligation de Nessa et sur le pas de plan B pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, beaucoup de boucliers, beaucoup de dévorations, beaucoup, beaucoup de capacités, en fait ça va être n'importe quoi. Donc on va voir ça tout de suite dans la Doctrine, donc dans la Doctrine vous prenez le super que vous voulez, soit le Rempart d'Aurore pour être très 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 tanky en fait, donc ça va pas, vous mettez votre bulle, c'est plié, vu que vous allez avoir souvent la bulle en plus, ou alors sinon vous êtes très attaque, très offensif, donc Boucle Sentinelle pour vraiment attaquer, mais bon, le Rempart d'Aurore est pas mal, vu qu'il permet d'avoir encore des dégâts d'armes en plus, donc c'est vraiment comme vous le voulez. Au niveau de la compétence, en barricade on s'en fout, personnellement je l'ai pas utilisé durant la démonstration, le barricade moi je m'en fous un peu en Titan, c'est bon. Au niveau de la mêlée, je vous conseille fortement le lancer de bouclier, vu que ça permet de lancer en fait le sur-bouclier, vous allez en récupérer un petit bout, donc ça permet d'augmenter vos dégâts de pompe, donc ça permet de récupérer un autre sur-bouclier encore plus puissant, et ensuite faire des dégâts de péter aux pompes, et ainsi de suite, donc ça rend pas mal du tout. Pour la grenade, je vous conseille une bonne grenade, vous allez en utiliser quand même beaucoup, moi j'aime bien la grenade à dispersion qui fait énormément de dégâts, mais sinon vous préférez peut-être la magnétique, ou la décharge, ou alors la pique abissale, c'est comme vous voulez, vraiment c'est comme vous voulez. Au niveau des aspects, je vous conseille rempart offensif, pour du coup récupérer beaucoup plus vite vos grenades, à améliorer la portée de l'attaque de mêlée, à améliorer les dégâts de l'attaque de mêlée, quand vous êtes sous-sur-bouclier, donc c'est vraiment parfait, ou alors dans un rempart d'aurore, dépend quel super que vous avez mis. Et en plus, quand on a le bouclier sentinelle, du coup, la version 2 avec l'autre, super, on a un bouclier en plus à lancer, c'est comme on le veut, mais c'est un très bon aspect. Au deuxième aspect, on prend du coup démolition contrôlée, pour que quand on touche une cible avec une compétence abyssale, ou une explosion volatile, ça la rend volatile. Et vous allez voir en fait qu'au bout d'un moment, on va donner des coups de poing classiques, et ça va faire exploser tout le monde. C'est ça que j'aime bien dans ce build, c'est vraiment les coups de poing de mêlée normal font des dégâts volatiles, et font exploser vraiment tout le monde, vu qu'elle compte comme une capacité. Et en plus, ça résonne à notre vie quand les ennemis explosent près de nous. En plus de la dévoration qui va être présente en permanence, donc c'est vraiment de quoi être intuable. C'est vraiment très très efficace. Au niveau des fragments, je vous conseille du coup l'écho de famine, pour que quand on remet une brèche ou un orbe de puissance, on récupère dévoration. Donc ça c'est vraiment indispensable. Donc la brèche du coup avec l'artefact qui va être utilisé cette saison, donc c'est fumé. Ensuite on prend le petit fragment écho d'expulsion, pour que les frags à la compétence font exploser les cibles, dont les coups de mêlée, on va dire, infusées abyssales, vu qu'en fait une fois qu'on aura un char bouclier, en fait tous nos coups de mêlée font de l'abyssale, donc font en même temps tir volatiles, et font en même temps exploser les cibles, donc c'est vraiment parfait. En plus ça nous soigne. Écho de récolte, quand on élimine une cible affaiblie ou autre, on récupère un orbe et une brèche abyssale, donc ça c'est parfait aussi, c'est pour avoir toujours plus de char bouclier, plus de supernova. Et enfin, écho de dévoration, pour que du coup on affaiblige les cibles avec les grenades. Donc vous avez remarqué les grenades, on va récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, parce que quand on aura un char bouclier, les grenades reviennent beaucoup plus vite, et en plus avec dévoration, n'oubliez pas, quand on fait des kills avec dévoration, on récupère des petits boosts en fait d'énergie de grenade. Donc on va l'avoir vraiment très très souvent. Donc vraiment ça va spammer à fond grenade, mêlée, et du coup sur bouclier on l'aura à l'infini, soit avec la mêlée, soit avec le pompe, soit avec autre chose, avec les brèches du vide ou avec autre chose. On va regarder directement l'artefact, on en parle un petit peu. Donc vous prenez mode d'abyssal, mode de mêlée évidemment. Jusqu'à la brèche, pour quand on tue une cible qui a un maluche abyssal, on crée une brèche abyssal encore. Donc voilà, c'est encore plus quoi. Une brèche protectrice, pour que quand on récupère une brèche, on a un sur bouclier qui soit arrive, soit restaure notre sur bouclier actuel. Ça va être plus restaure actuellement, avec notre build. On prend un petit truc à la con, mis charge contre, vu qu'on a quand même pas mal d'anti-barrières et trucs comme ça. Un petit supernova, pourquoi du coup, les brèches abyssal nous donnent une source d'affaiblissement supplémentaire, avec notre prochaine source de dégâts abyssal, donc soit la batteuse, soit le pompe, soit la mêlée, soit la grenade. Et enfin, NUI pour finir, mais je crois pas que ça marche, vu que là on suit en solo, de toute façon ça marche pas, mais il faut que vos alliés soient en fil obscur. Donc pour les armes, je vous conseille extrêmement fortement l'obligation de Nessa, soit avec renfort, répulsif, mission instabilisante qui marche extrêmement bien. Donc c'est le combo qui fait que vous mettez vos cibles en volatile quand vous faites un kill, et quand vous tuez les autres cibles, vous récupérez un sur bouclier. Donc là c'est vraiment parfait. Ou alors sinon vous pouvez le prendre avec reconstruction armes vorpal, qui est aussi très très bon pour du PVE, plus pour du dégâts en tant que tel, donc ça commode très très bien avec la mêlée et le build actuel, vu que le bras exotique et le build actuel. Et du coup quand on est sous-sur-bouclier, les frags aux pompes sont bien plus costauds. Donc pour l'arbateuse, je vous conseille du coup le kill éterministe. Donc vraiment là, vous faites encore de l'affaiblissement, vous faites encore des kills abyssales, vous faites encore des arbres, vous faites encore des brèches, vous faites encore tout ce que vous voulez. Donc ça commode extrêmement bien. Et pour les mods par contre, enfin on va d'abord regarder l'exotique. Quand vous utilisez une touchscreen abyssale, les frags rapides aux pompes ou les émissions de combattants puissants, avec le fusil à pompe, on fait un sans-bouclier abyssale, donc c'est pour ça qu'on peut jouer avec reconstruction armes vorpal, au lieu de renfort répulsif et mission instabilisante, puisque en fait ça nous donne déjà un sans-bouclier, sauf que c'est pas souvent. C'est que quand on fait beaucoup de kills, alors là on va pas faire beaucoup de kills aux pompes, on va faire un kill aux pompes qui va faire exploser tout le monde. Donc ça prendra pas souvent, que quand on fera des kills de gros. Avec le bouclier actif, les fusils à pompe influisent plus de dégâts. Les frags aux fusils à pompe actuellement sur bouclier, et ainsi de suite. Donc ça permet vraiment d'être tout le temps sous-bouclier. Au niveau des mods, du coup, pour le casque, c'est du classico, full résistance, de la force, un peu d'intelligence, faut pas trop non plus, donc ça va assez bien. Bien sûr les mods pour avoir les orbes avec la doctrine abyssale. Un petit mod manuel pour récupérer un peu de suite, superbe, parce que vous allez voir que c'est un mod extrêmement vite. Un petit mod pour les munitions de pompe, évidemment. Sur le bras, de quoi recharger plus facilement avec l'arme abyssale, de quoi faire des orbes avec la mêlée, du coup pour être tranquille, récupérer du coup dévoration, et ainsi de suite. Et de quoi récupérer la mêlée avec réamarchage de mêlée. Parce que la grenade, elle revient toute seule avec le joueur bouclier, par contre la mêlée, c'est pas forcément le cas. Et enfin, pour le torse, réserve abyssale pour avoir plus de munitions de batteuse et de pompe, recharger pour avoir plus de charge d'armure, donc plus de mêlée. Un petit mod de résistance, unité par unité, vous avez l'habitude, de charge d'armure par orbe au lieu d'une. Sur charge abyssale, évidemment, on va faire plus de j'ai d'air en abyssale. Tonique, pour récupérer un petit peu de mêlée dès qu'on récupère un orbe, donc c'est très très bien aussi ça. Un petit mod dilatation du temps, et un petit mod restauration, pour dire de pouvoir quand même se régénérer un peu plus vite au cas où. Même si normalement, on a dévoration en permanence, on ne prendra aucun risque. Donc voilà tout pour ce build. S'il vous plaît, vous verrez bien une démonstration qui a été faite juste avant. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous plaît, c'est pareil. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine. Bye ! Ces obstacles ont-ils été placés par le signal mystérieux ? Sont-ils une simple réaction à son intrusion ? Arrf ! Baby ! Villez-vous ! Super ghast. Chou Arts. Effectivez-vous ! C'est parti 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 !